Béni soit notre Père Céleste, au nom de Chomachia, notre Seigneur au Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce jour du 8 janvier 2022, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous qui sommes enfants d'Élohim, enfants de Dieu, bien-aimés, nous faisons partie de quel terrain ? Je m'en ai à coeur de partager sur Matthieu 13, la parabole de quatre terrains, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, chrétiennes, beaucoup se revendiquent du Mashiach, de Jésus-Christ. Mais est-ce que réellement, nous que nous disons être de la vérité, faisons-nous partie du bon terrain ? Es-tu sûr, bien-aimés dans le Seigneur, que tu fais partie du bon terrain, le dernier terrain ? Ce terrain-là, qui est aussi l'image du reste, car un reste sera sauvé, en fait, une minorité sera sauvée, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand on prend Matthieu 13 là-bas, quand on essaie de creuser sur cela, sur cette parabole, on se rend compte que sur les quatre terrains, un seul terrain sera agréable au Seigneur, en fait. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous qui sommes arrivés à la fin de temps, on va se poser la question chaque jour, grâce au Seigneur, quand tu ouvres les yeux le matin, jusqu'à ce que tu vas t'endormir ? Est-ce que tu continues à faire partie du quatrième terrain ? Le reste, ce reste qui porte des fruits et des fruits qui demeurent. Quelle que soit ta situation, bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient tes combats, tes difficultés, il faut demeurer sur ce dernier terrain, le quatrième terrain, car ce reste-là que le Seigneur, voilà, va venir prendre ce sol-là qui sera sauvé, en fait. Vous savez, quand on prend Matthieu 13, quand on le lit comme ça, c'est ici, vous voyez, quand on est à partir du verset 10, pour ne pas, voilà, pour qu'on se comprenne vite, le Seigneur, voilà, ce qui est étonnant, le Seigneur s'adresse aux Israélites, en fait. Il s'adresse, voilà, à ses frères et sœurs biologiques, parce qu'il parle de Yeshua, Mashiach, Homme. Mais Jésus-Christ, Homme, s'adresse, en fait, aux descendants d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 10 de Matthieu 13 ? Vous voyez ce qu'il répond à ses disciples ? Et les disciples s'étant approchés de lui, dire, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Le Seigneur s'adresse là au fils d'Abraham, biologique en tout cas, aux Israélites en fait. Et qu'est-ce qu'il dit après verset 12 ? Car on donnera celui qu'il y a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplissent pour eux la prophétie d'Esaïe, Yeshaya, qui dit, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez jamais. Et en regardant, vous ne regardez et vous ne voyez et vous ne verrez jamais. Même dans le Seigneur. Regardez ce qu'il dit ici. Regardez ce qu'il dit ici après. Verset 18. Vous donc, entendez la parabole de celui qui s'aime. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bien-aimés, j'espère que ce n'est pas le cas pour toi. Amen. Regardez la suite. Et celui qui a été semé sur les endroits pireux, c'est celui qui entend la parabole. Donc la parole, elle la reçoit immédiatement avec joie. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup, beaucoup de chrétiens, chrétiennes aujourd'hui. Quand on va évangéliser, beaucoup acceptent, voilà, reçoivent la parole avec joie. Mais, malheureusement, verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il ne tient qu'un temps. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, immédiatement, il trébuche. Le Seigneur, ne sois pas dans ce cas-là, s'il te plaît, car beaucoup sont dans ce cas-là aujourd'hui. Dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a une persécution, mais beaucoup, malheureusement, tombent, en fait. Voyez ? Et là, on est sur le deux-terrain. C'est-à-dire que ces deux-terrain sont déjà disqualifiés, en fait. C'est-à-dire que celui qui fait partie de ces deux-terrain, s'il persévère dedans, il ne sera pas sauvé. Voyez ? Le verset 22 nous dit quoi ? « Et celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole d'Élohim dans la parole de Dieu, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rôle stérile. » Voyez ? Donc là aussi, dans ce troisième terrain-là, malheureusement, la séduction, les soucis. Voyez ? Les soucis de ce siècle. « Ah, je n'ai pas. Seigneur, je n'ai rien. Je souffre. Voilà. » Et aussi la séduction des richesses. Oui, voilà. Beaucoup court après les richesses, en fait, les biens matériels. Et malheureusement, aujourd'hui, les nations sont remplies de faux prophètes qui prêchent l'évangile de la prospérité. Cet évangile, voilà, qui pousse les croyants à regarder aux choses de ce monde, en fait. L'une et beaucoup tombent là-dedans, bienvenue le Seigneur. Or, à chaque jour, suffit sa peine. Contente-toi de ce que tu as. Travaille, bien sûr. Oui, tu dois travailler pour nourrir ta famille. Tenir ton homme avec tes mains. Mais ne cours pas après les richesses. Ne cours pas après ce faux prophète, ce faux pasteur, ce faux apôtre, ce faux docteur, ce faux évangéliste qui prêche matin, midi, soir. Comment gagner plus ? Comment être riche ? Qu'il faut croire aussi, malheureusement, voilà, aux chrétiens, voilà, si, voilà, tu as du mal à joindre le debout tous les mois, ça veut dire que tu es maudit, ça veut dire que ce n'est pas avec toi. C'est un évangile sorti, malheureusement, des ténèbres. Vous voyez ? Et là, on nous parle, en fait, de ce troisième terrain, en fait. Nous sommes bien dans l'actualité. Aujourd'hui, on est carrément en plein, en plein dedans. Comme on voit autour de vous, dans les réseaux sociaux, quel est l'évangile aujourd'hui qui attire les âmes, qui séduit beaucoup ? C'est l'évangile de la prospérité. Parce que le monde va mal. La pauvreté augmente, en fait. Donc, ça veut dire que le diable a compris. D'un côté, il puise à la pauvreté. Et de l'autre côté, il fait miroiter la richesse, en fait. Pour bien, bien séduire, pour bien faire tomber, surtout, surtout ceux qui ont reçu, bien sûr. la parole du Mashiach, de Jésus-Christ. Amen, bien le Seigneur. Donc, voilà pourquoi on doit faire très attention. C'est-à-dire que le premier terrain ne sera pas sauvé. Le deuxième non plus. Le troisième non plus. Et qu'un seul terrain sera sauvé. En fait, c'est un message qui est tellement fort. Un quart, bien le Seigneur, sera sauvé. Un quart seulement. Voyez comment le tri sera terrible, en fait. C'est-à-dire que très peu seront sauvés. Voilà pourquoi je ne peux qu'encourager chacun de nous, en fait, à regarder au Seigneur, à demeurer dans ce quatrième terrain. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? Le verset 23 de Matthieu 13. Mais celui qui a reçu la sémence de la bonne terre, de celui qui entend la parole et la comprend, vous voyez déjà, entendre et comprendre, ça fait deux notions, en fait. Parce que beaucoup, aujourd'hui, entendent, mais ne comprennent pas. Amen. Or, c'est le Saint-Esprit qui permet qu'on puisse comprendre, voilà, sa parole. Car aujourd'hui, nous avons reçu en héritage le Consolateur, l'Ami fidèle. Le Seigneur a dit quoi dans Matthieu 12, là-bas, là ? Ou si vous blasmez contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné, ni dans cet âge, ni dans l'âge à venir, en fait. C'est-à-dire que nous sommes, aujourd'hui, voilà, sous le contrôle, sous la gouvernance du Saint-Esprit. Et c'est lui qui permet de faire la compréhension de la parole du Machia. Car il a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il prendra ce qui est en moi et vous l'enseignera. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui nous enseigne, qui nous permet de comprendre, en fait, la parole de Jésus-Christ. Ce n'est ni par notre intelligence, ni par nos connaissances, ni par nos études. Non, c'est par le Saint-Esprit. L'Esprit, bien sûr, du Machia, Jésus-Christ. Amen. Voyez ? Et là, qu'est-ce qu'on apprend ici ? La suite. Une fois qu'on a entendu et compris la parole du Seigneur, et du coup, là, on produit, on est fait du fruit. Donc, on ne peut pas produire du fruit si on n'a pas compris la doctrine du Père Céleste. Cette doctrine que le Fils, Yeshua, a, bien sûr, voilà, transmise et que les apôtres ont expliqué, car il dit lui-même que, voilà, que ma doctrine n'est pas de moi, mais cette doctrine, elle, est du Père Céleste, en fait. Comme vous le disiez, voilà, par exemple, Matthieu 7, là-bas, Matthieu 8, là-bas, plutôt Jean 7, Jean 8. Là où le Fils, le Fils explique bien. C'est celui qui n'obéit pas à la doctrine des apôtres, comme cela est écrit. Donc, ça veut dire qu'il n'obéit pas à la doctrine du Fils de Dieu, il dit qu'il n'obéit pas à la doctrine du Père Céleste. Donc, voilà pourquoi, je vous en souplie, on doit persévérer, on doit produire du fruit, en fait. Notamment, on parle de l'épige où on fait croire aux chrétiens que les dents spirituelles sont plus importants que les fruits, ce qu'il faut, en fait. Le plus important, c'est porter les fruits et que les fruits demeurent. Parce que les dents spirituelles sont passagers, en fait. Les dents vont passer. Or, c'est les fruits qui vont demeurer, en fait, car les fruits sont éternels. Mais les dents ne sont pas éternels. Et les dents sont, pour le corps, oui, pour le corps de Christ, il y a les dents. Oui, il y a les dents spirituelles, les dents naturelles aussi. Ça, c'est un autre en-sélimon. Non, mais quand le Saint-Esprit distribue les dents, d'après 1 Corinthiens 12, là-bas, là, à qui il veut, c'est pour l'église, c'est pour l'Assemblée. Mais une fois que cet âge passera, une fois que, voilà, que ce monde passe, qu'on sera au roi des cieux, qu'on sera au paradis, on n'aura plus besoin de ces dents, en fait. Ce qui va rester, ce sera les fruits, en fait. Voilà pourquoi on dit, il faut que ces fruits demeurent. Amen. Quand on prend, par exemple, voilà, prenons, par exemple, Matthieu, regardez. Quand on prend, par exemple, Jean. Quand on prend, par exemple, Jean, regardez. Quand on prend, par exemple, le livre de Jean, Jean 15, verset 15 à 16. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez ce que le Seigneur dit ici. Le Machia, Jésus-Christ, nous dit qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père Céleste, en fait, qui est notre Père. Donc là, c'est le Fils qui parle ici, bien sûr. Amen. Donc c'est 16, Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisez des fruits et que votre fruit demeure. Voyez ? Afin que tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, je vous le donne. Donc pour que le Père Céleste puisse t'exaucer, il faut porter du fruit. Non pas, il faut porter des dents spirituelles. Pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, les gens ont mélangé, les gens ont inversé. Les assemblées, pas toutes, bien sûr, de la moitié des assemblées, on met l'accent sur les dents spirituelles et non sur les fruits. Oui. Aujourd'hui, beaucoup court, après les dents spirituelles, Seigneur, je vais devenir, Seigneur, j'ai envie de, il faut que je prophétise par la langue, je vais faire des miracles, tout ça, Seigneur, oui. Mais quand le Seigneur regarde leur vie, il n'y a pas de fruits, en fait. En fait, ils font partie du troisième terrain. Voilà. Les gens qui sont étouffés. Et c'est ça, en fait, le piège. Donc, il faut refuser tout évangile, toute prédication qui te pousse à t'attacher aux dents spirituelles et qui te loignent, en fait, aux fruits de l'Esprit. Bienvenue dans le Seigneur. Donc, si le Seigneur est clair ici, il faut que, voilà, notre fruit demeure. Parce que si le fruit de l'Esprit ne demeure pas, si le fruit qu'on a reçu par le Saint-Esprit, qu'on ne demeure pas, bien, on sera disqualifié. C'est ça, en fait, la marche de l'Esprit. Ça, pour qui ça croit. C'est que chaque jour que le Seigneur permet de se vivre, il faut que les fruits demeurent, en fait. Amen. En fait, les fruits, c'est quoi ? En fait, ce sont les œuvres, en fait. Amen. Les œuvres de l'Esprit d'après Galate 5, 22 là-bas. Amen. On va répondre rapidement. Regardez. Regardez. On va prendre Galate 5. On va parler un peu de fruits. Amen. Béni soit notre Père Céleste au nom de Chambachie, apostol qui permet. Regardez. Galate 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, on dit bien ici, le fruit, en fait, c'est, voilà, c'est un paquette, en fait. c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Amen. Et la loi, donc la Torah n'est pas contre ces choses, en fait. Amen. Verset 24. Mais ceux qui sont du Machia, donc ceux qui sont au Machia, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Donc, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit et ne devons pas ardents pour une gloire sans valeur, nous provoquons les uns les autres, nous envions les uns les autres. Voyez ? Donc ici, il y a seulement qu'on parle de fruits qui doivent demeurer, mais on a un exemple ici, Galate 5, 19. Il faut que l'amour demeure, il faut que la joie demeure, il faut que la paix demeure, bien sûr, avec ceux qui veulent la paix. Amen. Parce qu'on ne peut pas imposer la paix à quelqu'un. Voilà, parce que beaucoup de Machia au Procic entre Hebreu 12, 14, dit, chercher la paix avec tous, et la sanctification sur laquelle personne ne voit le Seigneur. C'est-à-dire quoi ? On cherche la paix. Jacques, on parle aussi. Maintenant, envers ceux qui veulent la paix, c'est si les gens ne veulent pas de la paix, qu'est-ce qu'on fait ? Tu enlèves tes chaussures, la poussière de tes chaussures, tu continues ton chemin, que le Seigneur a dit aux apôtres. Voilà. Amen. Quand tu les as envoyés, ceux qui voient que c'est la paix, ok ? Que votre paix demeure. Mais ceux qui voient la refuser, partez. Car nous, en fait, on n'impose pas la paix du Machia. Nous, on ne s'impose pas en fait. Il propose sa paix. Voyez ? Donc, il s'y parle, voilà, de la paix, voilà, de la foi, de la douceur, le contrôle de soi. C'est des choses, en fait, qui doivent demeurer, en fait. Ça fait partie des fruits, non pas des dents. Parce que les dents, il y en a. Les dents, beaucoup, je veux dire, on s'est dans là. Les talents de prophétiser, voilà, de l'enseignement, voilà, de la prédication, de l'exhortation, voilà. Quand il parle, quand il enseigne, ah, waouh ! Waouh ! Mais il s'en dit quoi, dans Matthieu, Matthieu 7 ? Matthieu 7, il y a le Seigneur. Matthieu 7, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? À partir du verset, à partir du verset 15, là-bas, là. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habitant de brébis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, vous voyez ? Il dit qu'au-dedans, ce ne sont pas des brébis, ce sont des loups, mais l'extérieur, c'est son apparence des brébis, en fait. Ça veut dire que ça parle bien, ça prophétise, voilà, ça enseigne bien, mais vous le reconnaîtrez à leurs fruits, queillant un raisin sur des épines ou sur des figues ou des figues sur des chardons. Voilà, verset 17. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Amen. Donc, voilà pourquoi, bien le Seigneur, voilà, il faut que les fruits qu'on a reçus du Saint-Esprit, qu'on produit dans le Saint-Esprit puissent demeurer. Pour cela, la question, je te dis, moi, j'ai le Saint-Esprit en moi, je suis enfant de Dieu, voilà, voilà. Mais est-ce que quand tu t'examines, quand tu prends Galate 5, 22 là-bas, est-ce que l'amour, la paix, la joie, le contrôle de soi, est-ce que ces fruits-là demeurent ? Ou c'est quand quand tu vas bien ? Mais quand ça ne va pas ? En fait, quand ça ne va pas ? Et là, malheureusement, c'est autre chose qui ressorte. Quand ça va ? Oui. Mais quand ça ne va pas ? Est-ce que ce sont les fruits pourris ? C'est-à-dire que les œuvres de la chair qui ressortent ou ce sont les œuvres de l'esprit ? Mais c'est là qu'il faut se poser la question. Amen. C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Il faut t'examiner, en fait. On doit s'examiner soi-même, en fait. Amen. N'importe quoi, Paul le dit. Il le dit dans, je vais lire, dans 2 Corinthiens là-bas. Regardez. Père, je te bénis. Merci pour ta parole. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est dur. 2 Corinthiens 13, 5. La porte Paul dit quoi ? Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Amen. C'est-à-dire que il ne faut pas s'arrêter. Je t'arrête un peu. Est-ce que je suis encore dans la foi ? Est-ce que le fruit que j'ai produit il y a 3, 4, 2 mois depuis ma conversion, est-ce que ce fruit demeure ? Ou déjà, est-ce que j'ai produit le fruit déjà ? Parce que beaucoup aujourd'hui sont convertis, mais en réalité, ils font partie du troisième terrain en fait. En fait, ils n'ont jamais produit de fruits. Ou ils en ont produit et ces fruits n'ont pas de demeuré en fait. mais ce qui a demeuré, ce sont les œuvres en fait. Plutôt, ce sont les dents. Les dents ont demeuré. C'est-à-dire qu'ils prophétisent toujours, voilà, l'enseignement est là, mais quand le Seigneur regarde en toi, il n'y a plus de fruits. Et c'est ça qui est terrible en fait. Et que là, si le Seigneur revient, on fera partie de ceux-là à qui il dira, retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. On se dit beaucoup d'enseignement, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons entendants. Seigneur, on dirait quoi ? Arrière de moi. Vous qui commettez le mal. Vous qui, vous qui, vous qui, voilà, vous qui ne gardez pas ma parole en fait. Amen. Bien, le Seigneur, je vous en prie. Là où tu es, quelqu'un qui m'écoute, on se joue, oh Dieu, on a le huit, 8 janvier 2022. Examine-toi toi-même d'après 2 Corinthiens 13, 5 là-bas. Éprouve-toi toi-même avant de regarder à l'autre. Avant de regarder, oui, mais lui, il est comme ça. Avant de pointer, avant de commencer à compter le fruit des autres. Ah, il a ça, il n'a pas ça. Ah, je pense que, ah, je crois que. Ah oui. Ok. Mais toi d'abord, est-ce que tu es un arbre déjà qui porte des fruits ? Est-ce que tes fruits se multiplient ou est-ce que tu as perdu tes fruits ? Amen. Parce que parfois, on a tendance, c'est humain, de commencer à voir le mal dans l'autre. « Ah, lui, 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 elle, 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 ah oui, moi je sais, je connais. Mais parfois, il faut se regarder soi-même en fait, dans une glace. Est-ce que moi, en ce jour où le Père m'a fait grâce d'avoir la vie encore aujourd'hui, est-ce que je porte des fruits ? Est-ce que ce fruit demeure ou pas ? Parce que pour faire partie du reste qui sera sauvé, que le maître, que le machin à Jésus-Christ va sauver, il faut que les fruits demeurent. Déjà aussi, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi une clé. Quand les gens 15 là-bas, parce que beaucoup veulent être exaucés, beaucoup prient, « Seigneur, exauce-moi, moi je prie, je ne suis pas exaucé, qu'est-ce qui se passe ? » Le Seigneur, tu vois ici, Jean 15, 16, la suite du verset, il dit quoi ? Il dit, il dit quoi ? Il dit, voilà, c'est moi qui vous ai choisi, c'est très important, donc on ne peut se lever un matin comme ça, oui, oui, moi, moi, non, je ne veux pas dire moi, 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 ça c'est l'orgueil. Amen. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. Amen. Et là, il continue en disant quoi ? Je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Donc ce n'est pas l'homme qui est établi, enfin. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, ne regardent pas aux humains, regardent le Seigneur en fait. Parce qu'à la fin, c'est lui qui va te récompenser. Amen. À la fin, c'est le Seigneur qui va te récompenser, ce ne sera pas les humains. Parce que, parce que, demain, tu ne sais pas. Demain, on ne sait pas en fait maintenant le Seigneur. Aujourd'hui, on est en 2022. 2022. En 2000, en 2000, en 2000, en deux ans, en deux ans, j'ai vu partir, j'ai vu partir des bien-aimés, un des frères que j'aimais beaucoup, un ancien qui est parti. Je ne m'attendais pas. Je crois qu'il est dans la présence du Père aujourd'hui. Il est parti. Même lui, il ne s'attendait pas en fait. Je pense qu'il ne s'attendait pas. J'ai vu aussi partir l'année dernière. Une sœur aussi qui aimait le Seigneur aussi. Voyez ? Je sais dire que on ne sait pas demain. Tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas ce qui est arrivé demain. Donc, le Seigneur nous demande que nos fruits demeurent. Pourquoi ? Pourquoi le fruit d'or demeure en fait ? Pourquoi ? Il le dit ici. Regardez. Il le dit ici quand on prend à la suite du verset. Il dit qu'à la suite du verset. Regardez. Il dit que vous produisez du fruit et que votre fruit demeure. Pourquoi ? Il faut que le fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père, voyez ? pour que le Père céleste puisse nous exaucer au nom de son fils et de son machia. Il faut qu'on ait des fruits en fait qui demeurent. Donc, tu as beau prier, tu as beau prier, je n'ai prié, mais si le Père ne voit pas en toi les fruits qui demeurent, tu as beau invoquer le Père au nom de Jésus-Christ, tu ne seras jamais exaucé. C'est le Seigneur qui le dit ici. Je vous ai établi afin que vous vous alliez et que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est une condition afin que tout ce que vous demanderez au Père au Monde, je vous le donne. Donc, pour recevoir, il faut porter du fruit du fruit qui demeure en fait. Il ne dit pas qu'il faut porter des dents. Il ne dit pas qu'il faut que les dents demeurent. Non ! Amen ! Bien sûr, il faut aspirer aux dents les plus excellents comme la porte Paul le dit dans 1 Corinthiens 14. La prophétie, oui, mais les dents passeront en fait. Vous voyez ? Ce qui va rester, c'est les fruits et sinon, on viendra prendre, enlever ceux qui porteront du fruit. Amen ! Donc voilà, il faut tous les jours t'examiner en fait. Tous les jours. Examine-toi tous les jours en fait. Quand tu te lèves le matin, ta journée, il faut toujours t'éprouvoir en fait. Si là, maintenant, au moment où je suis là dans ma voiture, au moment où je suis dans mon bureau, au moment où je suis avec les bien-aimés, là, je suis avec les bien-aimés, voilà, au moment où je suis en train de voir pour le Seigneur, au moment où je suis en train de travailler pour les humains, pour gagner ma vie, au moment où je suis avec mes enfants, au moment où je... est-ce que si le Père décide que je parte maintenant, est-ce que je vais monter dans la félicité, dans son royaume, dans le repos éternel, ou est-ce que je vais descendre dans le Sheol, dans le séduit de mort ? Et voilà pourquoi il faut se ressaisir en fait. Et je vois beaucoup, parfois, beaucoup de chrétiens, j'entends, je rencontre beaucoup, je ne sais pas baptiser, ils remettent à demain le baptême, ils remettent à demain la répentance, ils remettent à demain beaucoup de choses en fait. Il y a des choses qui doivent régler aujourd'hui et bizarrement, curieusement, en fait, ils remettent à demain les choses en fait qu'ils doivent faire tout de suite. Vas-y, mais, en fait, on dit, mais il y a un problème. Parce que quand on prend Matthieu 13 là-bas, on dit, mais ce n'est pas possible que quelqu'un qui se dit n'est d'eau et d'esprit, quelqu'un qui a mangé la chair du fils de l'homme et qui a bu de son sang puisse réfléchir pour se répentir, puisse réfléchir pour prendre le baptême d'eau, c'est qu'il n'a pas encore connu en fait la nouvelle naissance, c'est qu'il n'a pas encore connu le Seigneur en fait et qu'il y a un problème en fait. Ce n'est pas normal. Voyez ? Parce que tu ne peux pas porter de fruits dignes de la répentance si déjà tu n'appliques pas les basiques, en fait, les basiques, la base, la base en fait. quand tu es un disciple, les chrétiens manquent de base, tu parles avec des gens qui t'appellent, vous échangez parfois en ligne comme ça, tu te dis mais comment quelqu'un qui se dit ah Dieu m'a parlé, je suis du Seigneur, je suis enfant de Dieu, ah Dieu m'a dit ok. Mais quand tu éprouves la personne, quand tu écoutes la personne, quand tu essaies de comprendre, quand tu essaies de localiser des fruits que la personne, que l'âme porte pour essayer d'identifier si réellement il est du Seigneur parce que c'est le fruit en fait. Et tu vois qu'il n'y a rien où il y a très peu de fruits en fait. Et lui qui dit mais comment est-ce possible en fait ? Comment est-ce possible en fait ? Il y a même dans le Seigneur, l'or est grave, le machin revient bientôt. Il y a des choses qu'on ne partage pas en ligne. Amen. Il y a une persécution qui arrive. Il y a quelques jours et une semaine, Seigneur m'a montré que ça va être chaud en fait. C'est tout un Occident en fait. C'est tout un Occident et une persécution qui arrive en fait. Je vous l'ai montré dernièrement. Voilà. Il y a quelques mois déjà je vais départager ça mais on ne partage pas tout en ligne en fait. Voilà, on ne dit pas tout en ligne comme ça. Mais je vous assure, ceux qui vont persévérer dans la vérité du machin seront persécutés. Surtout ici en Occident en fait. Surtout ici en Occident Voilà pourquoi beaucoup, beaucoup qui sont dans le quatrième terrain aujourd'hui avec ce terrain qui est agréable père retombe dans le troisième terrain. Oui. Aujourd'hui, on va en fait beaucoup vont être disqualifiés parce qu'ils vont passer du quatrième terrain au troisième terrain. Parce que quand les fruits ne demeurent pas, quand on ne persévère pas en Machia, on finit malheureusement par être gradé en fait. oui, et qu'on devait un arbre stérile comme le figuier, ce figuier-là en fait. Ce figuier au départ portait des figues. C'est sûr. Mais au bout d'un moment, il n'y avait plus de figues. et malheureusement pour ce figuier-là, le maître, le Machia, Jésus-Christ, est passé par là. En gros, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu portes des fruits. Mais, sois sûr que ces fruits demeurent jusqu'au jour où le Seigneur viendra te voir. Malheureusement, pour ce figuier-là, quand le maître est venu pour cueillir, pour manger son fruit, quand le maître est arrivé, il n'a pas trouvé de figues. Et malheureusement, ce figuier a fini comment ? Séché. Par la parole du Seigneur, en fait. Il nous a dit quoi ? Oui. Tu ne porteras plus jamais de fruits. Amen. Il ne faut pas que ce soit le cas pour toi ni pour moi, en fait. Donc, il faut demeurer. Ce n'est pas facile, en fait. Parce que garder les fruits, c'est terrible en ce temps de la fin. C'est difficile, en fait. Amen. Parce qu'on est oppressé de toutes parts. Même aussi, même dans nos foyers, même dans nos foyers aujourd'hui, tes parents, ta mère, ton père, tes enfants, tes femmes, ils peuvent aussi être une occasion de chute pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi dans Luc 14 ? Luc 14, qu'est-ce qu'il dit ? Luc 14, 26, il dit quoi ? Si quelqu'un vient à moi et ne aime pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs et même son âme propre, il ne peut être mon disciple. Il veut dire quoi ? Il veut dire que tu as bien commencé mais si ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, toi-même, toi-même, tu te pousses à ne plus garder les fruits et que les fruits commencent à pourrir parce que pour garder les fruits, il faut que c'est un effort. Amen. Pour que les fruits demeurent, ça demande un effort, en fait, c'est-à-dire qu'il faut garder les efforts. Il faut se sanctifier, il faut une vie de prière, il faut une vie de rigueur, il faut persévérer, en fait. Mais si tu baisses les bras et que là, le fruit ne demeure pas et que malheureusement, le Seigneur revient ce jour-là soit pour te prendre, il revient pour te visiter et que soit tu vas mourir ce jour-là ou s'il revient pour l'enlèvement, Amen, et que tu n'es pas prêt, c'est compliqué pour toi, en fait. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas, le Seigneur, on ne peut pas aujourd'hui, voilà, négliger, en fait, voilà cela et beaucoup de négliges cela, en fait. Beaucoup de négliges, voilà, cet aspect, en fait, de leur marche, beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait mal au cœur, en fait, de voir ça, les gens qui ont bien commencé mais qui finissent mal à cause de la persécution, en fait, à cause de ce siècle. Amen, le Seigneur, le quatrième terrain sera le seul terrain qui sera agréable, le Seigneur. Et pourtant, le troisième terrain, on nous parle, aussi, voilà, des convertis. Ah, c'est écrit, dans le troisième terrain, on va le lire, dans le troisième terrain, on nous parle aussi des disciples, oui, on nous parle de chrétiens, entre guillemets. Mais la différence, c'est que voilà, ces chrétiens-là, malheureusement, ben voilà, se sont fait avoir, voilà, se sont fait avoir par la séduction, par le suicide de ce siècle. Le Seigneur le dit ici, on comprend, on comprend Mathieu 13 là-bas, regardez, Fère, je te bénis pour ta parole, aide-nous à comprendre si te plonger le Shomachia. on comprend sa parole, c'est pas facile, regardez, quand on prend, voilà, on prend, voilà, le Mathieu 13, voilà, voilà, Mathieu 13, 22, et celui qui a reçu la semence parmi les épines, et celui qui entend la parole de l'Oïm, mais qui, en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses, étouffe la parole et la rend stérile, vous voyez, la stérilité, vous voyez, donc Faut-il, mais Faut-il la stérilité s'il vous plaît, là où tu es, il ne faut pas être un arbre stérile, car un arbre stérile finit par être séché par le pain, oui, le pain finit par te sécher et tu seras coupé, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, malheureusement, et je ne le souhaite à personne. Amen. Je vais laisser l'enseignement en tout cas béni, encouragé, c'est votre bien-aimé le pasteur Franck, je vous en supplie, en Occident, le temps de la persécution arrive en fait, ce sera terrible en fait, et beaucoup vont baisser les bras, beaucoup vont se refroidir, oui, et du coup, ceux qui vont se refroidir, ils vont quand même garder leurs dents, les dents de prophétie, de parler en langue, voilà, d'enseignement, ils vont continuer à exerter, à enseigner, mais au-dedans d'eux, il n'y aura plus de fruits. On se déjouer, on se refroidir en fait. Donc s'il vous plaît, vieillons, accrochons-nous, demeurons sur ce quatrième terrain, voilà, car c'est ce terrain-là qui est agréable au Père Céleste. Amen. Comment soyez bénis, encouragés, donc toi qui qui avais à cœur soi-disant de retarder ta répentance, qui avais à cœur de retarder ton baptême, qui avais à cœur de retarder, voilà, la sanctification, la sainteté, ah ben je vais faire ça demain, oh ben je verrai, je t'en souplis, ne retarde plus, voilà, ne remets plus à demain ce que tu peux faire aujourd'hui en fait. Amen. Ce que tu peux régler aujourd'hui même, fléchis le genou, tu le fais tout de suite, Père, pardonne-moi, je me réponds maintenant, oui, si tu es dans une relation de concubinage, il faut refuser ça en fait. Parce que j'ai le vu, on l'a vu avec les bien-aimés, j'ai croisé, on a pris avec les bien-aimés, j'ai croisé des sœurs qui aiment le Seigneur mais qui étaient obligées de vivre en concubinage en fait. Parce qu'ils sont avec des hommes, avec des enfants du coup, j'ai dit à ces sœurs-là la dernière fois, bien-aimés le Seigneur. Il ne faut pas subir en fait le péché. Essaye de s'envoyer de ton salut en fait. Mais ne subis pas en fait. Dis à cet homme, subis plus des rapports sexuels. Je ne me touche plus parce que tu, parce que tu m'imposes à pécher ton père céleste. Dis à cette femme, non, je ne veux plus de toi parce que tu me pousses à pécher. Or, le péché sexual est terrible en fait. Tu arrêtes tout même s'il y a des enfants ou pas. Non, tu quittes le lit conjugal. Voilà, non, non, il n'y a plus rien. Donc, soit on régularise les choses selon la parole, soit, tant pis, on ne fait rien. Tu vas vous mettre agréable au père qu'aux humains. Ah mais, pareil pour le fraude, pareil pour le mensonge, pareil pour, en fait, donc tu le demandes en fait. Même pour toi qui a la haine dans ton cœur, bouffe ton cœur en fait. Ou libère le pardon. Celui qui t'en a eu du mal à pardonner ou tu vas jurer un jour. Lui ou elle, je ne vais jamais la pardonner. Mais je t'encourage à le faire. Parce que si tu ne pardonnes pas cette personne, cette âme, elle, elle, si elle se convertit réellement, elle va te sauver. Mais tout à cause de ta haine, à cause de cette blessure qui est là, du coup, en fait, ça t'emprisonne en fait. Tu deviens prisonnier en fait, prisonnière. Et tu ne fais pas partir du quatrième terrain. Non. Pas du tout. Pas du tout. Quand le Père est clair. Le Père est clair. Si tu ne pardonnes pas ton prochain, je ne te pardonnerai pas non plus. J'aime bien cette passage. Franchement, ce verset-là, c'est un verset qui, voilà, qui résonne dans mon esprit en fait. Amen. C'est un verset qu'il faut garder dans sa tête. Il faut pardonner ton prochain. Il ne faut pas dire forcément tu subis après. Oui, pardon, ça veut dire qu'il faut forcément traîner avec, marcher avec. Non ! Non, parce qu'il y a des gens qui ne faut pas marcher avec. Ah non, non, lui, il ne faut pas marcher avec. Pour mettre seul qu'il est mal accompagné. Mais tu pardonnes et tu continues ton chemin. Ah oui ! Il faut te libérer. En fait, le pardon est une délivrance. J'ai remarqué beaucoup sont coincés là-dedans. Oui. Beaucoup sont coincés là-dedans. Le manque de pardon. Parce que oui, ça c'est oui, il y a des blessures, oui. Oui, oui, parce qu'il m'a fait du mal. Voilà. Il m'a fait souffrir. Voilà. Il m'a fait souffrir. Il m'a trahi. Il m'a violé. Il m'a battu. Voilà. Il m'a battu. Il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a laissé des cieux qu'elle. Oui. Mais la parole est claire en fait. C'est Mathieu, Mathieu 6 là-bas. Mathieu 6, oui. C'est Mathieu 6. Mathieu 6. Voilà, C'est Mathieu 6. Mathieu 6. Voilà, Mathieu 6 verset Je te mener pour ta parole. Mathieu 6. Je vais le prendre tout de suite. Voilà. Voilà, Mathieu 6. Voilà. Voilà, regardez. Voilà, Mathieu 6 verset 14. Mais avant, le Seigneur a fait l'enseignement ici à ses apôtres. Comment prier ? Mais après la prière, vous voyez comment le Seigneur est fort. Après la prière, après l'enseignement de la prière, voilà, à la fin, le verset 13 dit quoi ? Et ne nous emmène pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les âges, le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est le verset 13. Et tout ce verset 14, le Seigneur dit quoi ? Car si vous ne remettez pas, si vous ne pardonnez pas aux gens, leur faute, votre Père Céleste. Écoutez bien, voilà, verset 14. car si vous remettez, donc si vous pardonnez aux gens, leur faute, votre Père Céleste, vous pardonne ainsi. Mais le verset 15, il s'adresse ici aux apôtres. Il ne s'adresse pas aux païens. Le Seigneur, il s'adresse à ses disciples en fait. Il vient de les enseigner comment prier. Ah, c'est bien. Merci Seigneur. On sait maintenant comment prier. Ah, c'est bien. Mais attention, tu as beau prier comme il faut, tu as beau prier en langue, sauter, crier, quand tu pries, la terre tremble. Ok, c'est bien. Mais il dit au verset 15, Matthieu 6, mais si vous ne pardonnez pas, si vous ne remettez pas aux gens leur faute, à ton prochain fait, votre Père, il ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Bienvenue au Seigneur. Mais pourtant, il les enseignait comment prier. Mais il dit oui, tu peux prier, tu peux œuvrer, tu peux remercier si tu ne pardonnes pas à ton prochain, ton Père. Il dit ici, il dit, il dit ici, votre Père, c'est que fort. Il dit votre Père et que notre Père, il ne va pas nous pardonner. Ah oui. Ah oui. C'est une parole Dieu. Humainement, charnellement. Humainement, on veut se venger en fait. Humainement, on ne veut pas pardonner. C'est ça en fait la nature humaine en fait. Car le cœur de l'homme tortueillait sa naissance en fait. C'est le Père qui le dit. Comme vous le disiez, Genèse 9 là-bas, la Genèse 10. Amen. Quand Noé est sorti de l'arche avec ses enfants, avec sa femme, puis ses trois fils et ses trois belles-filles. Voilà. Et que le cœur de l'humain, l'être humain, malheureusement, est malade en fait. Nos cœurs sont malades. Une fois confiant au Seigneur, voilà, il nous guérit en fait. Mais dans cette guérison, s'il nous dit, pardonne, celui qui t'a violé, pardonne, celui qui t'a trompé, pardonne, celui qui t'a battu, pardonne, celui qui t'a fait ceci, celui qui t'a fait... Pardonne. Si tu refuses, Seigneur, j'ai du mal, je ne peux pas. Seigneur, comprends-moi. Dis, ok, je te comprends, c'est bien, ok, mais sache que moi aussi, comprends-moi aussi que je ne vais pas te pardonner. Mais pourquoi ? Mais tu es amour. Oui, mais c'est ça. Je suis amour. Et l'amour, c'est la justice en fait. Le Père est juste. Pourquoi il va te pardonner toi alors que tu refuses de pardonner ton proche ? Pourquoi ton cœur est rempli des œuvres de la chair au lieu d'être rempli des œuvres de l'esprit ? Pourquoi quand tu t'examines, pourquoi quand je m'examine, quand je me mets devant la glace le matin ou avant d'aller travailler, quand je m'examine, je me rends compte que, ben, au moins, c'est que Galate 5.19, quoi. Méchanceté, haine, murmure, voilà. Ça, c'est moi, quoi. Pourquoi, au moins, ce n'est pas Galate 5.22 ? La paix, la joie, la douceur. Pourquoi ce n'est pas ça en moi ? Pourquoi au moins, c'est l'orgueil ? Pourquoi c'est ça en moi ? Qu'on me voit, quand je suis là, il faut qu'on me remarque. Voilà. Quand je suis là, voilà, il faut qu'on sache qu'il y a, qu'il faut que je... Voilà. Il n'y a qu'un autre dans ma raison. Voilà. C'est ce qu'on... Voilà. Non. Il faut se remettre en question. Tout le monde en question. C'est l'espoir. En tout cas, bien et bien soyez bénis. Je me laisse guider. Amen. J'avais ça en tout cas à cœur de vous partager. Laissons le Seigneur travailler davantage. Aujourd'hui, nous sommes, voilà, cela, voilà, moi aussi, interpellé par rapport à ça. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Cela a dit, il y a Matthieu XII là-bas. Vous pouvez blasmer contre le Fils. Oui. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Amen. Et quand on regarde un peu après, le Saint-Esprit ne joue pas. Il a frappé Ananas et Saphira. Amen. Amen. Et les apôtres, quand on voit, quand on lit Actes, quand on lit Pierre, quand on lit Paul, on se rencontre les apôtres. obéissait au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a dit au prophète de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre qu'il avait prévue pour eux, ils n'ont pas au contraire. Ils ont dit, ok, ok, ok. Ils ont prié pour eux et ils ont laissé partir. Le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit quoi ? Quand le Constanteur viendra, il prendra ce qui est en moi et vous l'enseignera. Il ne parle pas de lui-même en fait. Amen. Bien sûr, comprenez mon langage. Il y a un seul Elohim. le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un seul nom et je fais en machia, Jésus-Christ. Mais quand on rentre dans Jésus-Christ, aujourd'hui, aujourd'hui en fait, c'est le Saint-Esprit en fait qui gouverne. Aujourd'hui en fait, c'est le Saint-Esprit en fait qui règne. En fait, c'est lui aujourd'hui qui est au contrôle de l'Église. C'est l'Esprit de Jésus-Christ bien sûr. Amen. Oui. C'est l'Esprit de Christ. Amen. Donc aujourd'hui, c'est lui en fait qui nous aide. Voilà pourquoi la parole est claire. Il ne faut pas la tristé. Ah oui. Ce n'est pas pour rien que le bien-hommé, l'apôtre, comment dire, l'apôtre, l'apôtre Paul parle de ça. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas les frustrer en fait. Après, Dieu sauté, celui-cien, ne teignez pas le Saint-Esprit. Il dit que celui qui ne demeure pas de le fruit, celui qui ne persévère pas de les bonnes œuvres, finit par attrister le Saint-Esprit. Et quand il l'a attristé, malheureusement, c'est compliqué pour nous. Amen. En tout cas, soyez bénis. Soyez encouragés. Donc, persévérance, s'il vous plaît. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Tous les signes sont là. Amen. On voit, il nous parle parfois des visons, des songes. On reçoit des choses, parfois on ne comprend pas tout. Amen. Ce n'est pas évident. Il me montre des choses parfois. Seigneur, quand je comprends, j'en parle parfois, parfois je garde pour moi. Nous allons entendre beaucoup nous parler aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit nous parle beaucoup aujourd'hui. Oui. Beaucoup, beaucoup. Ceux qui sont, en tout cas, de l'intimité, en fait, ils voient des choses. Mais ce n'est pas beaucoup. Il y en a qui n'ont pas des réseaux sociaux comme nous. Il y en a qui ne sont pas sur Internet. Voilà. Ils gardent ça pour eux et pour leur famille. Amen. Je leur parle. Préparez-vous. Faites attention. Voilà. Ils parlent. Amen. Quel que soit ce que, voilà, peuvent penser certains. Amen. Voilà quoi, mais je vous encourage à tenir, à persévérer, à ne pas lâcher pour nous le soumacher. Amen. Et en tout cas, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Amen. Pour votre bien-aimé, le pasteur Franck, je serai là pour répondre. Amen. Bon, je suis en région parisienne. Voilà. Donc, si tu as besoin de prendre ton baptême, n'hésite pas. Amen. On sera là, en tout cas, pour te baptiser. Amen. C'est l'appel qu'on a reçu. Celui qui a besoin de l'enseignement, d'encouragement, n'hésitez pas. Les contacts sont là et place de Seigneur, on sera là, en tout cas, pour simplement œuvrer, faire l'œuvre par rapport au ministère. Que je sois béni, en tout cas. Soyez bénis. A très bientôt, place de Seigneur. Shalom. Soyez bénis. Que le Père vous garde, que sa grâce et sa peau soient multipliées. Seigneur, merci pour ce moment. Aide-nous à tenir, aide-nous à garder la foi, aide-nous à garder tes frouilles et tes frouilles demain, quelles que soient les situations, quelles que soient les combats, quelles que soient les difficultés, que rien n'a pas pris. Que nous fassent perdre nos frouilles. On est le choix, ma chérie. Merci, c'est la Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Shalom. Au revoir. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada